À Paris, il semble que la fin de saison acte la fin de l'aventure Messi. Oui, on a très peu de chances de revoir Lionel Messi la saison prochaine avec le maillot du Paris Saint-Germain. C'est presque une surprise d'ailleurs, si on regarde dans le rétroviseur. Il y a encore quelques mois, en novembre, la tendance lourde était une prolongation de Lionel Messi. La direction sportive du PSG, Léo Messi, avait trouvé un accord, notamment sur le salaire du joueur qui était à peu près identique à ce qu'il gagne actuellement, autour de 3 millions brut par mois. Mais le temps est passé et la prolongation n'a jamais été signée. Les deux parties se sont éloignées, des tensions liées notamment aux performances du joueur, tout comme à l'environnement de Lionel Messi, toujours à l'affût du meilleur contrat. Plus globalement, l'investissement du joueur depuis la fin de la Coupe du Monde est remis en cause, sans compter que se séparer du joueur de 35 ans permettrait de réduire la masse salariale, ce qui n'est pas rien pour Paris. Reste qu'au PSG, les grandes décisions se prennent au Qatar. Dit autrement, si Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Lionel Messi une priorité, l'avenir de l'Argentin ne s'écrira pas à Paris. D'ailleurs, pour le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, continuer à Paris n'est plus une priorité. Son club de toujours, le FC Barcelone, lui fait des appels du pied et ne s'en cache plus. Le Septuple Blanc d'Or, acceptera-t-il de baisser son salaire pour retourner en Catalogne ? Ça, c'est l'une des questions. L'autre question, c'est où ira-t-il, puisque pas mal de clubs sont sur lui, notamment aux Etats-Unis ? Alors, Barcelone qui, depuis l'année dernière, a retrouvé un peu de solidité financière, donc ce qui peut les aider. Mais c'est important ce que dit Fabrice, c'est qu'aujourd'hui, on va vers une séparation. S'il est mis en décide autrement, attention, même si Messi est libre. Il peut décider, lui, de ne pas prolonger, mais c'est quand même important de le savoir. Sous-titrage ST' 501